Musique Au programme ce soir, dans Allume la télé, un contenu spécial humour avec 5 Amazones du rire qui viendront nous faire déstresser en plateau. Comme d'habitude, nous aurons de l'info, résumé dans le journal des JT, quelques temps forts des médias dans le zapping des émissions et notre radar du web pour découvrir les dernières tendances des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Tout de suite, on allume la télé dans la bonne humeur sur RTI 1 avec Jean-Michel Honin. Bonsoir, bonsoir, public, ça va ? C'est qu'un moyen de répondre ça. Ça se voit que vous n'avez jamais été amoureux. Alors ce soir, je suis venue pour parler de l'amour. Parmi vous, c'est qui qui est déjà tombe amoureuse ? Oh, ma chérie, arrête, tu me rentres là-dedans. C'est sûr que j'ai déjà tombe amoureuse. Regarde, dis-moi la vérité, j'ai déjà tombe amoureuse. Oh, et toi, ma chérie ? Oh, je veux pas qu'on te voie. Ça sent la naque, ça sent la naque, ça sent la naque. Alors, généralement, nous, quand on est amoureux, ça se sent, quoi. Quand une fille amoureuse, elle, au téléphone, c'est du genre « Allô, chou-pom-pom ». On dit qu'à chou-pom-pom, tu m'as trop manqué. Surtout, tes dents pourries m'ont trop manqué, bébé. Oh, bébé, hé bébé, il te dit quelque chose et tu arrives jusqu'en fatigué. Matin, là, il y a un caillou qui est tombé sur mon pied et crier. Aïe, aïe, aïe ! Oh, l'amour est trop doux. Oh, chou-pom-pom, tu es en train de faire quoi ? Allô, chou-pom-pom, tu es en train de manger. Il faut mettre aussi dans ma bouche. Oh, l'amour est trop doux. Chou-pom-pom-pom, tu es en train de faire quoi ? Oh, l'amour. Chou-pom-pom, tu es en train de manger. Voilà, on s'est lavé. Oh, l'amour. Oh, chou-pom-pom, arrête de me chatouer. L'amour est trop doux. Oh, chou-pom-pom, tu es en train de dormir. Chou-pom-pom, pour ne pas dormir, il faut attendre un peu. Bon, on n'a qu'à réciter les bésiles de l'alphabet et puis tu n'as pas tout dormi. Bon, si elle dit à l'anon, oh, chou-pom-pom, si elle dit à l'anon, tu dis amou, hein ? A-ou, amou. Bé, bé, oh, chou-pom-pom à couper, il est romantique. Oh, non, non, mais franchement, l'amour est trop doux. Si vous êtes là, non, les garçons ne sont pas romantiques. Non, les garçons sont dits en amour. Oh, quitte à lui ça. Non, non, l'amour est trop doux. Ma chérie, tu connais-moi mon Cédrico ? Lui, il m'appelle Maté, il m'appelle Mizy, il m'appelle le soir. Même les jouffées liées, il m'appelle. Oh, l'amour est trop doux. J'espère qu'il vous a appelé hier, ma chère Adaïe. Il m'a appelé hier. Vous avez fait la fête ensemble hier. C'était trop doux. C'est Drico, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un fou amoureux comme vous. Merci d'applaudir très fort. Elle s'appelle Adaïe et fait partie de ses humoristes surprenantes qui seront sur la scène du spectacle des Amazones du Rire. C'est ça. À 19h à l'espace Palm Club. C'est ça. Et quand ? Le temps joué. Elle est toujours sous l'épée de l'amour. Voilà, on est trop doux. J'espère que vous êtes en état d'amour de cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes au lendemain de la célébration de la Tabaski et on a voulu garder la bonne humeur. Aussi quelques notes d'amour parce que les amoureux étaient aussi ensemble lors de la Tabaski. Certains se sont retrouvés. Voilà. Vous êtes amoureux de nous, de notre émission. Eh bien, nous aussi, nous sommes très reconnaissants. La preuve, avec beaucoup d'amour, nous vous servons tout de suite sans tarder avant de dérouler le contenu, la première partie de ce programme, l'articulation, le journal des JT, les premières nouvelles des éditions. C'est parti. Bienvenue. Bonsoir, vous suivez Allume la télé, voici pour vous le journal des JT de ce jeudi 29 juin 2023. Vu sur le média Malgache Freedom, ce matin, la ville de Saint-Paul célèbre l'indépendance de Madagascar. Symbolique, Saint-Paul, la ville qui a vu débarquer ses premiers Malgaches à 360 ans, très exactement depuis le 26 juin dernier, selon Emmanuel Séraphin, maire de la ville réunionnaise. Alexandre Lukachanko semble se réjouir de l'arrivée des hommes de Wagner sur son territoire, pour ainsi dire sauver la mise à son allié russe. Le président biélorusse a fait une déclaration hier. Il assure que la Biélorussie accueille Wagner avec joie et les aidera même à s'installer. Dans ce sens, un camp abandonné leur a déjà été mis à disposition. Voici d'ailleurs un extrait de cette déclaration. Nous allons les rencontrer et insister pour qu'ils parlent à nos commandants de leur stratégie, de l'armement, de la façon d'avancer et de se défendre. C'est une expérience inestimable. Et puis justement, on a essayé de comprendre les raisons profondes de cette rébellion de Wagner contre la Russie. Eh bien, le journal Le Monde a publié cette déclaration de Evgeny Prigogine, le chef du groupe Wagner, une déclaration dans laquelle il se plaint de la négligence par Moscou de la vie de ses propres soldats, arguant entre autres qu'ils oublient la signification du mot « justice » que Wagner va s'atteler à rétablir dans leurs esprits. Hum, ça promet. Rappelons que le 24 juin dernier, une partie de ses troupes ont pris la direction de Rostov-sur-le-Don, une ville de plus d'un millier d'habitants, dans le sud de la Russie toujours. En quelques heures seulement, le quartier principal de la ville a été occupé par ses militaires et ses mercenaires surtout. Hum, c'est moyen manger le reste de mon tchepo, bien couché, avec réchauffé de moutons. Palable de Russie là, vrai vrai, c'est trop fort pour moi. Je suis trop petite pour ça. Hum, sans qu'elle n'a qu'à connaître sa place. Bonne soirée, à demain. Et ça y est, nous sommes au retour à la suite du journal des JT avec beaucoup de plaisir sur Allume la télé. Le rendez-vous tous les soirs de la semaine, 18h15 sur RTI 1. Elle s'est déjà installée, c'est Adaïe qui a débuté la vidéo en 2019 et la scène en avril 2022. Elle a fait le Dicoco, le Mac, le Z3. Elle a participé aussi à l'émission « On est versé et on ne rit pas un peu ». Et puis vous pouvez l'avoir également, ou peut-être l'avoir déjà applaudie à la soirée jazz à Bain-Gerville. Encore une fois, Adaïe, bienvenue avec l'élobation du public. Et sur scène, tu seras demain en compagnie d'autres copines à toi. Exactement. Qui sont toujours de ce grand talent humoristique de drôlerie. Jenny Sanfrain qui nous rejoint à l'instant, mesdames et messieurs. Jenny Sanfrain, à la suite de Takikuo, à la suite de Takikuo. Okulu Maya, bienvenue, bienvenue les filles. Et Zorate. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça, c'est le style Jenny Sanfrain. On saute des mots et on saute aussi des lettres par moments. Bonsoir, Jenny. Bonsoir. Et bonsoir aussi à ma très chère. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez chacune des profils assez particuliers. Commençons déjà par, bon, les présentations ont été faites pour Adaïe. Jenny Sanfrain, est-ce qu'on a besoin encore de la présenter ? Elle avait assuré aussi sur le plateau d'allume de la télé il y a quelques semaines. On peut bien l'applaudir, c'était un passage bien remarqué. Thio Flore, qui est celle à l'état civil, c'est son nom. Elle est artiste humoriste, comédienne, révélation bonjour 2023, qui a participé donc à Bonjour Paris. Donc c'est la seule de vous toutes qui a été à Paris. À Paris quoi ? Oui. Bonjour Paris. Bonjour Paris, mais pas à Paris. Bonjour Paris. D'accord, à côté de Jenny Sanfrain, nous avons... Kakiko. Kakiko, qui est en réalité Kuo Kaseya Karol Ariel, c'est joli ça, issue de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Attention, respect s'il vous plaît. Et puis elle est chef d'entreprise, elle est auteure d'un livre aux éditions et dix livres et elle est prise de passion, une passion qu'elle décrit comme indescriptible pour l'art, l'humour, le chant et l'écriture. Et puis, comment vous vous êtes retrouvée dans cet art-là pour la sortante ou la transfuge de l'INP de Yamoussoukro ? C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai un petit souvenir de mon enfance. J'étais au cinéma avec mes parents et il y avait ces biscuits-là, je ne dirais pas le nom, tout rond, qu'on aimait bien. Et le petit biscuit a roulé jusqu'à la scène, au bas de la scène. Et sur la scène, il y avait Adjé Daniel. Adjé Daniel, qui est un monument du théâtre ivoirien. Oui, ivoirien. Et je suis montée et je lui ai dit, mais moi, je fais quoi en bas ? Ma place est là-haut. Et je suis montée et depuis ce jour-là, mais il fallait d'abord étudier chez nous, chez les cours, il faut étudier d'abord et puis après, suivre sa passion. Voilà. D'accord, donc tout a commencé par cette piqûre du théâtre ? Oui, du théâtre. Parce que vos parents vous y ont entraîné, on va dire. C'est ça, tous les week-ends. Voilà. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de collaborer, c'est-à-dire au niveau du travail, avec certains humoristes comme Benji. Et Benji m'a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas ? Tu n'arrêtes pas de nous faire rire quand on se rencontre ? Pourquoi tu ne te lances pas ? Je lui ai dit, non. Il m'a dit, bon, viens. Il m'a dit, je te confie à Marius. Tu essaies et si tu n'aimes pas, tu laisses. On n'aura rien vu. Voilà, et c'est comme ça. Je suis venu connu et c'est comme ça Charmingo me retrouve et voilà. Et là, tu commences. Alors la scène, on le fait de façon parallèle parce que c'est juste une passion pour le moment. Oui. Qu'on ne lâchera pas du tout. On espère. Et est-ce que vous faites preuve d'humour en tant que chef d'entreprise ? Ou là-bas, c'est tout un autre visage ? Non, c'est la même chose. Je fais partie de ce groupe-là, de cette nouvelle génération de RH qui s'intéresse aux problèmes des employés, qui détend l'atmosphère. Mais là, quand il faut taper sur la table, c'est une autre personne noire là. D'accord. Est-ce que vous racontez la vie d'entreprise sur scène ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qui inspire donc vos prestations ? C'est le vécu de certains couples, l'éducation des enfants et peut-être après, la vie professionnelle va... Je vais en parler peut-être après, mais pour l'instant, c'est plus les histoires de couple, ces femmes qui s'amusent, qui se rejouissent après des nuits... Bon. On n'en parle pas. On en parle rarement parce que c'est un peu tabou, mais je... Vous essayez de déconstruire ces... En apportant beaucoup d'humour. Sans tarder, ensemble avec vous, Jenny, vous me donnerez des nouvelles de ce spectacle que vous préparez à la suite de ça. MTN te présente les nouveaux packs Free Plus. Des packs d'appels, Internet et SMS encore plus généreux au même prix. Par exemple, bénéficie désormais de 25 minutes, 50 mégaoctets et 30 SMS à 300 francs pour 24 heures, de 50 minutes, 250 mégaoctets et 100 SMS à 500 francs pour 7 jours, coûte de 205 minutes, 2 gigaoctets et 300 SMS à 2500 francs valables 30 jours. Tape vite étoile 105 étoile 1 dièse ou rendez-vous dans ton appli My MTN Côte d'Ivoire. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? MTN. La nuit des étoiles du football ivoirien est une cérémonie de prestige qui a vu le jour en 2022 pour célébrer les plus grands talents de la Ligue 1 ivoirienne dans le domaine du football. Depuis lors, elle est devenue un incontournable pour les amoureux du football en Côte d'Ivoire et dans le monde. Cette deuxième édition, tenue à l'hôtel Pullman d'Abidjan ce vendredi 23 juin dernier, a offert une scène prestigieuse pour honorer les footballeurs ivoiriens les plus talentueux. Joueurs, entraîneurs, légendes du football ivoirien, supporters, journalistes et sponsors se sont unis pour célébrer la grande qualité du sport roi en Côte d'Ivoire. Cette soirée prestigieuse, qui a pour but de reconnaître les exploits et prouesses des joueurs, des équipes, mais aussi de mettre en avant les efforts de la Fédération ivoirienne de football afin de promouvoir et développer le football en Côte d'Ivoire, a tenu toutes ses promesses grâce à l'appui de plusieurs sponsors qui ont également apporté leur soutien à des projets de développement. Célébrons ensemble le football ivoirien et faisons le vœu que cet événement grandisse toujours de plus belle. Qu'avez-vous pensé de cette soirée ? C'est une soirée agréable, c'était une belle soirée organisée pour pouvoir un petit peu féliciter et valoriser ce qui est fait dans le foot ivoirien. C'est quelque chose d'intéressant, il faut le souligner et le remercier. Comment voyez-vous l'avenir de votre club et quels sont vos objectifs à long terme ? Il faut continuer à progresser. L'avenir proche, c'est dimanche. On a encore un match supplémentaire, un 51e match. C'est un record en Côte d'Ivoire et en plus c'est une finale. On va tout faire pour essayer de remporter la Coupe Nationale. Ça, c'est l'avenir très proche. Et après, il ne faut jamais se relâcher et continuer à travailler. Donc, si on veut continuer à faire progresser le club et ce mot. N'gamblé Konaté, promoteur de la nuit du football ivoirien. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création de cet événement ? C'est notre volonté en tant que journaliste sportive d'accrocher les acteurs du football. Vous savez que nous exerçons un métier qui est critique. On pourrait aussi encourager à l'image de notre confrère des France-Sigle qui ont initié le ballon d'or qui est la Dictionation Suprême dans le milieu du foot. Donc, on s'inscrit forcément des meilleurs. Nous nous sommes dit qu'on pouvait initier un prix en tant que journaliste pour récompenser les meilleurs acteurs du football. C'est comme ça que l'idée est de créer cette cérémonie. Il se fait un rendez-vous annuel de la célébration des meilleurs acteurs du championnat. Quels sont les projets futurs pour cette nuit ? Alors, c'est de l'étendre davantage à beaucoup plus de joueurs. L'année prochaine, on prendra encore la deuxième division au niveau d'un corps des femmes. Et puis, on aura aussi un regard sur bien d'autres acteurs du football. On va dire qu'ils font bouger les lignes quand même dans le milieu sportif. Merci beaucoup. Bonsoir Vichy aussi en culture, en compagnie de nos chers humoristes qui nous visitent ce soir. Elles ne sont pas que trois, elles sont au nombre de cinq. Donc, il y en a deux autres qu'il faut présenter. Elles sont installées dans le public. Il y a Zoraté qui est une jeune humoriste qui a été Révélation Ivoire Humour 2022 qui réside à Grand Bassam et qu'on embrasse très fort avec des applaudissements. Ça va Zoraté ? Oui, ça va. Est-ce que vous avez un micro de votre position ? Est-ce que vous êtes audible ? Vous avez un micro ? Oui, j'aime. Vous avez un micro, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie à part faire rire à vos copines, vos copains et l'entourage ? Hein ? C'est bon, ça prouve qu'elle a du talent. La façon de répondre. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas envie de répondre vraiment à la question ? Parce que vous avez dit, hein ? Célibataire. Célibataire. Ça, c'est un métier. C'est ça. Et vous racontez ça aussi au quotidien, sur scène, la vie de célibataire ? Oui, en fait, moi, je parle plus de moi, en fait. Je raconte ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je sais que je vais vivre. Donc, je ne parle que de moi. Racontez-nous un peu de vous. C'est faux. Dans son personnage, je fais. C'est quel chapitre tu vas raconter ? Là, là-même, je suis assise comme ça. Ramadan, j'ai cousu basé. Je n'ai pas gagné quelqu'un pour porter. C'est à la maison. Hier, c'était Tabaski. Je cherche quelqu'un dans le public. On va faire couple. C'est Basin Rouge. Il a payé 50 000. On va faire couple, on va sortir. Pour le week-end, la Tabaski. Difficile d'être célibataire, hein ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, j'aurais été à côté de vous. Il y a la voisine, Okulu Maya, qui est artiste humoriste, comédienne gabonaise, qui est à Abidjan depuis août 2021. Vous êtes installée ou bien vous êtes de passage ? Non, installée pour le moment. Ah d'accord, vous risquez de partir ? Non, pas maintenant. De retourner, de rentrer ? Pas maintenant, Abidjan est doux ? Très doux. Comme l'amour qui est doux, d'en parler à Daïe. L'amour. Est-ce que vous avez rencontré l'amour, Abidjan ? Pas encore, pas doux. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas. Quasiment toutes les deux, vous avez des réalités similaires. Oui, l'amour, c'est vrai, c'est vrai, Buna, là-bas, c'est pas habitué. Alors, Okulu Maya, vous avez commencé, vous connaissez le cinéma déjà ? Vous avez... Oui, j'ai tourné dans la série à papier voisin qui est passée sur A+. D'accord. Et puis encore. Pour répéter, des castings qu'on ne m'a pas retenue aussi. Ah oui, c'est vrai. Parfois, ça ne marche pas avec tout le talent que vous avez. C'est Casting Coneza. D'accord. Adahed, c'est Casting Coneza. Votre carrière a commencé par des vidéos web, c'était en 2018, donc on est quasiment 4 à 5 ans, ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore PC, mais on a espoir de PC. J'ai commencé les vidéos web en 2018, fin 2018. Voilà. Et 2020, décembre 2020, j'ai été nominée meilleure humoriste féminine du côté du Gabon. Ok. Ah, bravo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment un privilège. Voilà. Et puis... Et puis, vous n'avez plus rien à prouver au Gabon, donc vous avez dit, bon, je me transporte, je me transporte. Voilà. Non, en fait, c'est après le tournage de la série, ici à Bijan. Surtout que, ici à Bijan, en fait, l'humour est un peu... Pas un peu, l'humour, c'est un emploi en plein temps. Ok. Alors qu'au Gabon, au moment où je suis arrivée ici, l'humour était considéré un peu comme... Non, c'est vraiment comme... Un passe-temps, quelque chose. Pas un passe-temps, c'est du genre... Tu as raté, bon, du coup, tu as été rattrapé, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Une sorte de vie de la seconde chance. La seconde roue, en fait. En fait, la seconde chance, mais bon. Voilà. Tout du côté des femmes, en fait. Ce n'était pas considéré que ce soit un métier qu'une femme pouvait exercer. D'accord. Dérisoire, là-bas. Voilà. Alors qu'ici, à Bijan, c'est un emploi en plein temps. D'accord. Bon, du coup... Ah, vous avez vu l'opportunité, vous avez dit à Bijan. L'opportunité, en fait, j'ai saisi, en fait, l'occasion. Je peux mieux gagner ma vie. Je peux avoir plus de sens, plus de valeur que... Voilà. De faire former et puis continuer sur scène. D'accord, c'est super. Et parlant des scènes, vous avez été déjà sur la scène du Dicoco, de Le Mac, du Z3. Vous avez été à Boisflé. Vous avez aimé Boisflé ? Oui, j'ai bien aimé Boisflé. Qu'est-ce que vous avez marqué ? J'ai aimé l'accueil, en fait. L'accueil ? Oui, oui. Et puis la nourriture, c'est moins chère, là-bas. Il y a du très bon poisson, aussi, à Boisflé. Oui, oui. Je crois que ça fait partie... Je crois qu'ils ont même les meilleures carpes d'eau douce, de Côte d'Ivoire. GPS nourriture. Bien sûr, j'adore la nourriture, la bonne. Et puis vous avez été aussi sur la soirée du jazz en décembre 2022. Oui, oui. Pour y faire croire de l'humour, l'humour mêlé au jazz. Oui, l'humour, non, c'était... En fait, c'était la soirée du jazz, normalement. D'accord. Il y avait un temps, un temps creux, on avait fait passer des humoristes pour... Et vous avez rempli ce creux-là ? Oui, on a rempli le creux-là. Avec des rires. D'accord. Allez, si vous avez un petit creux, un petit creux sur tout ce qui anime en ce moment la toile, parce qu'on a maintenant développé cette culture de la curiosité sur la réalité digitale. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux ? Alors, si vous avez cette fin, ce petit creux, on va le combler avec tout de suite le radar du web qui fait le tour de Twitter, Facebook et Instagram en Côte d'Ivoire. Voici pour vous les contenus les plus populaires de ces dernières 24 heures. Sur Facebook, en numéro 5, c'est Manadja confirmé. L'auteur de Poulet devient quelqu'un à honorer sa génitrice sur le plateau de Sémidi en lui offrant plusieurs complets de pagnes. Avec 729 056 interactions, l'artiste a recueilli de nombreux commentaires positifs. La diva Oumoussangare en numéro 4 a fait bouillir le réseau social grâce à son concert et ses passages télé où des révélations sur sa vie privée ont fait polémique. Avec 925 07 interactions, on écoute en bout. Vie de famille, je n'en ai pas. Dieu m'avait donné un homme qui me comprenait, qui m'aimait, qui m'accompagnait beaucoup. Donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai fait un garçon avec lui et lui, il m'a accompagné. Mais à un moment donné, on a décidé, je lui ai dit, bon, il faut que quelqu'un reste à la maison pour l'éducation de notre enfant. Il a accepté, tout marchait super bien. D'accord. Mais c'était difficile. Oumou, est-ce que vous êtes heureuse de cette vie-là ? Je suis très heureuse. Ça vous plaît ? Je suis très... La vie, c'est un choix, je vous ai dit. C'est cela. À la troisième place de notre radar, c'est cet homme qui a choqué la toile en menaçant de mort une policière pour avoir reçu une contravention de 2 000 francs. Avec 1 015 076 interactions, retour sur cette vidéo-choc. Mais je vous jure, je vous donne une semaine, madame. Je jure sur la tête des hommes. Si un malheur ne vous est pas arrivé, prenez mon matricule. Vous verrez qui je suis. Vous verrez qui je suis. Vous allez me finir mal. C'est moi qui vous le dis. Pour 2 000 francs, vous allez perdre votre vie. Le second palier de ce top 5 est occupé par le cyberactiviste Bob Lee, dont le décès a été confirmé par son ex-compagne. 1 176 805 interactions sur le sujet et des polémiques qui ne s'arrêtent toujours pas. Numéro 1 de notre classement, c'est bien sûr la fête de la Tabaski, avec de nombreuses publications qui ont inondé le réseau social. Sur Instagram, l'amour entre Seiko Fofana et le maillot du club Lançois est apparemment terminé. Le RC Lens et Al Nassr auraient trouvé un accord verbal pour un transfert du footballeur à près de 30 millions d'euros. Numéro 2. K.S. Blum parle fort, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en évoquant le libertinage sexuel. On ne vous en dit pas plus, regardez cet élément. Telle personne connaît ton caleçon, telle personne sait comment tu te parfumes, telle personne te connaît, tu n'as plus de valeur. Donc en vrai, vagabonder sexuellement même là, ça te dégrade, ça dégrade ta valeur. Mais quand tout le monde te veut et qu'on découvre que tu as une seule personne sur la tête ici qui a accès à ton corps, là, là, frère, tu as tout le point, la soeur, tu as tout le point et automatiquement on se dit mais celui qui t'a marié, celle avec qui tu es marié aujourd'hui a de la chance de t'avoir. À la première place de ce top 3, la tabaski. Style de star ou de personne lambda, images de repas, de moutons et plusieurs posts drôles sur le sujet ont rythmé l'événement sur le réseau social. Sur Twitter, en numéro 3, tout comme sur Facebook, l'homme ayant menacé la policière s'est fait remarquer. Il aurait été convoqué à la police et serait aux arrêts. Deuxième place sur Twitter, en France, des violences urbaines ont éclaté pour dénoncer la mort de Naël, 17 ans, tué par le tir à bout portant d'un policier alors qu'il refusait d'obtempérer. En numéro 1, la fête de la tabaski est sans nul doute le sujet le plus populaire de ces dernières 24 heures sur le réseau social. On se dit au revoir avec ce clin d'œil à toute la communauté musulmane dans l'insolite du jour. S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Je l'ai mis au moins. Je l'ai connu là. Oui. Il y a quoi ? Le long bel. Elle est là-bas. Djakaïja ? Voilà. Il a serré corde là jusqu'à un mouton là-bas. Djakaïja ? Oui ? Mais n'a pas été gâte et nous on fait comment ? Non, elle dit ce qu'il ne va pas être à jeter, parce qu'il n'a pas dû faire. Il faut aller jeter pour quoi ? Nous on est là, tu fais la même tête où ? Tu as qu'elle est là-même ? Il y a des autres aussi, il y a un qui est là-bas. Qui ? C'est les draps horaires. Oui, oui. On ne veut pas brûler avant de griller là. Et voilà, de retour sur le plateau de la Lune de la Télé. Merci de nous suivre à la maison. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de cinq folles, cinq malades de l'humour. Zoraté, Adaye, Jenny sans frein. C'est Jenny ou ? Oui, Jenny sans frein. C'est un peu comme chez les Américains. Jenny. Oui, oui. Sauf que c'est la rue. C'est R, c'est la rue. En fait, il ne faut pas trop te montrer. En fait, Jenny même, ça décrit, J, j'en comme pour les Français. Mais on lit ça, J comme Jenny Bach, Jenny... Ah, oui, c'est vrai. Et non, en vrai vrai, c'est J comme pour les Blancs. D'accord, OK. On pense à tout, c'est Jenny Bach qui regarde cette émission. Kakiko, pour compléter, et Ekoulou Maya qui nous racontait un peu son parcours professionnel avant de lancer le radar du web. Vous avez participé aussi à Okounou à l'émission On est versé. Oui, oui, On est versé de Joël à Aplus aussi. Alors, que vous ont apporté toutes ces expériences ? Est-ce que ça vous a permis de vous positionner un peu mieux dans le pays, sur la scène ivoirienne ? Oui, c'est vrai que tout au début, quand on a commencé, j'ai commencé le mot, il faut de la vérité. J'appréhendais un peu la scène, le stress, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on fait différentes scènes, on s'habitue en fait. Donc du coup, on s'imprègne de la scène. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. C'est vrai qu'on est tous africains, on a des réalités qui se ressemblent, qui se tutoient, qui s'avoisinent. Est-ce que vous arrivez avec votre culture, votre arrière-plan gabonais à déclencher aisément le rire chez les Ivoiriens qui ont aussi leur façon d'être sensibles aux vannes et aux histoires ? Ah, bon. C'est sûr, les vannes, Dieu merci, elles sont structurées maintenant par rapport à toutes les formations que j'ai eues ici. Mais tout au départ, c'était un peu compliqué par rapport à mon langage. Il y a des mots en fait qui se différencient un peu avec le français ivoirien, le français gabonais. Mais au fur et à mesure que je travaille avec des Ivoiriens, donc du coup, je m'adapte et puis, en fait, ça s'améliore en fait. Mais tout au début, c'était un peu compliqué. D'accord. Voilà. Je pouvais passer une vanne et puis ça passe comme ça en fait parce qu'ils n'ont pas saisi ce que j'ai employé. D'accord. Là, je sais que vous avez plusieurs vannes maintenant dans votre sac depuis que la formation a été faite. Oui, oui. Le tri et l'aiguille. Vous avez envie de partager une petite vanne avec nous ? Une vanne avec nous ? Voilà, allons-y. Bon, c'est qu'il y a sur samedi. Voilà, je suis en train de créer, de faire une conférence. Voilà, je suis à ma 84e relation. 84e relation. Oui, oui. Mais ça t'end la fin. Donc, je suis en train de faire en fait une conférence pour conseiller en fait les jeunes filles comment tenir un foyer en fait. Vous faites partie de ces coachs qui parlent de sujets qu'elles ne vivent pas. Mais si tu ne l'as pas vécu, tu vas savoir comment. Moi, je l'ai vécu 4 fois, je sais comment on dit que là, il ne faut pas faire ça. C'est ça. Donc, c'est la meilleure place. Et c'est quoi le premier conseil de la coach Maya ? S'il y a un conseil que vous voulez donner ? Premier conseil pour tenir son foyer. Premier conseil, c'est que si tu as préparé qui ne veut pas manger, il faut débarrasser la table et il va dormir sur la cafée. Il ne faut pas insister. D'accord, c'est bien compris. Adaye, comment allez-vous ? Très bien, ça va. Est-ce que l'humour, les femmes, je veux dire, les jeunes talents montants que vous constituez en tant que femme sur la scène ivoirienne, est-ce que ça se passe bien pour vous en ce moment ? Oui, ça se passe bien pour le moment. On va dire pour le moment. Ça va pour le moment. D'accord. Quand je dis ça va et quand je dis ça se passe bien, vous savez de quoi je parle, j'espère ? En termes de rétribution financière ? Elle n'avait pas compris. Il faut me financer là. Tu peux parler comme ça. et puis on me dit que ces finances-là, mon frère, ça ne va pas au plus. Ces finances-là, on a dit comme ça, on partait, et puis on attend, ça ne vient pas. Ça ne va pas. On est là comme ça. Ça va venir. On est sûr que les choses vont s'améliorer de plus en plus parce que vous prenez des initiatives, vous proposez du contenu, vous essayez d'innover en termes d'offres sur scène. Jenny, on en parle puisque demain à 19h au Palm Club, vous serez réunis toutes les 5 avec d'autres invités ou tout simplement vous allez faire le show à 5. Ça va être une sorte de… Il y a eu les Jackson 5 dans le passé avec Michael et ses frères et peut-être maintenant ça va être le Jenny 5 avec ses copines. Ça, ce n'est pas Jenny 5, c'est les Amazons du rire. Il faut les C5. Les Amazons du rire. Et quand tu parles des 5, nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est 5, 5, là, c'est 5. C'est 5, c'est 5. C'est ce qu'il voulait dire. Le Gabon n'est pas loin du Nigeria, donc ils comprennent un peu. Tu as compris. J'ai dit que c'est un homme qui va traduire la même l'analyse si on le pose, on fait un peu plus chaud. C'est mieux, nous, on se débrouille ici, c'est qu'on comprend là. D'accord. Alors, Jenny, c'est quoi le concept des Amazons du rire ? Le concept des Amazons, c'est d'abord différents comportements. Différentes personnalités. Voilà. Et nous, 5, nous formons une seule femme aussi au fond. D'accord. D'accord. Donc, déjà, pour ceux qui voient seulement que de l'humour, j'aimerais les inviter à venir comprendre beaucoup de comportements qui négligent dans leur foyer. Parce que nous, les femmes, nous avons plusieurs facettes. OK. Et toutes ces facettes, nous les montrons dans les Amazons. Voilà. Donc, si tu maîtrises vraiment le concept des Amazons, si tu arrives à voir qui sont ces femmes qui sont là, tu sauras qui est vraiment ta carrière à la maison. Où tu as gêné, pardon. Parce que souvent, elle peut être à Daïe, elle va revenir Kaki, après, elle revient Zora, après, elle s'en va chez Maya, mais quand elle veut tout gêné dans la maison, elle prend une chambre. Allez, va, Jenny. D'accord. Ça va être vraiment différentes facettes et différentes personnalités de femmes qu'on découvre à travers vos rôles sur scène demain à 19h. Exactement. Les Amazons du rire. Alors, combien de temps ça vous prend déjà même en termes de rencontres ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés à travers les... Parce qu'il y avait des scènes voisines, Mac, Z3. Est-ce que ce sont ces scènes-là qui vous ont permis justement de vous rencontrer, de créer l'étincelle ? Vous connaissiez bien avant ? Non. On s'est rencontrés sur les scènes. Aujourd'hui, c'est au Mac, on voit une, l'autre après. On va au Dicoco, on rencontre une et puis bon. Tout ensemble, on décide de faire un cheminement sans d'abord même décider de créer un groupe. et c'est en fonction de nos manières de parler parce qu'avant de monter sur scène, comme nous sommes entre nos femmes, on se raconte un peu les histoires et quand une met son piment, l'autre met son piment, on dit, mais tiens, si déjà, en dehors même de la selle, on arrive à créer cette... C'est le mot que tu as dit là. De sauce. Si on arrive à faire une bonne sauce entre nous-mêmes, entre nous-mêmes, c'est que si on se met... Pourquoi pas ne pas mettre en place un restaurant ? Mais c'est beau. J'ai dit que tu es GPS de l'outil. De sauce, on est passé à un restaurant. Tu aimes manger maintenant ? Ça passe. On nous dit que nous l'étudions. Ça va. Roger, tu sais, il ne faut pas te déborder. Parfois, ça crée des problèmes. D'accord. Alors, Kakiko, on parlait tout à l'heure de ces liens qui se sont créés entre vous. Vous ne vous êtes pas choisie, finalement ? Non. Je voulais ajouter quelque chose à ce que Jenny a dit. Au départ, ce n'était pas pour créer une troupe. C'était pour créer une association de femmes humoristes. Encore une association. Une association de plus. Voilà. Non, la vraie association des femmes humoristes. Non, une association reconnue. On a tous les papiers. Au départ, c'était ça. Pour défendre les droits des femmes humoristes ? Non, pas pour défendre. On peut défendre quoi. C'était pour s'entraider, pour s'accompagner mutuellement et peut-être, pourquoi pas plus tard, créer un centre pour former les jeunes qui veulent se lancer dans le métier, pour former les jeunes femmes parce que c'est un métier ? Pour moi, peut-être aujourd'hui, je dirais, il y a trois mois, c'était une passion, mais là, c'est en train de devenir professionnel. Voilà. Donc, on a plusieurs projets. D'accord. En attendant que, quand on ouvre le centre et tout, pourquoi ne pas commencer par des spectacles ? pour s'auto-financer plus tard par rapport à nos projets. C'est ça. Voilà, c'est de là que c'est parti. Puis après, on a commencé à répéter ensemble, on a commencé à se retrouver. Et combien de temps en termes de répétition, combien de temps vous avez mis à écrire ensemble ? Est-ce que tout, chacune, vous écrivez chacune vos partitions ? Chacune travaille chez elle et quand on se retrouve avec le metteur en scène où souvent, il y a des dévenciers qui viennent, ah, vous faites quoi ? On est en train de bosser le vieux. Tu peux apporter ta contribution, il vient et dit, bon, Adaye, ici, tu as dit ça, mais pourquoi tu ne mettrais pas cette vanne ? Jenny aussi, lui, Adaye, c'est vrai, c'est vrai, mais tu peux transformer comme ça. C'est l'entraide, en fait. Moi, je peux avoir un texte qui est brut, qui est carré, qui ne fait pas rire. Jenny apporte sa contribution à Adaye, Maya et Zora. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord, je vois. Alors, Adaye, tout à l'heure, vous avez vraiment fait rigoler avec cette histoire de loveuse au téléphone qui passe des heures avec son copain et qui vit toutes les étapes de la journée, la douche, le plat, etc. Est-ce que c'est vraiment l'une des, enfin, l'une de vos thématiques favoris ? Non. Qu'est-ce que vous avez l'idée ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a peu levé, demain, Thia me voit dans le restaurant, après Thia me voit en train de raconter ma vie, il y a beaucoup de gars, moi, je ne sais pas de mots, c'est ma vie, ils racontent comme ça, oh, il y a bien là. D'accord. Et ce sont des histoires que vous savez inventer ou c'est des histoires parfois vécues que vous savez modifier aussi ? Des fois, je me modifie. D'accord. Il y a d'autres histoires où j'ai vécu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir eu peut-être sept gars, mais vous dites non, j'en ai eu quatorze. Voilà, c'est ça. Et c'est ça ? En humour, on ne dit jamais de hausse, il y a deux fois de quinze comme ça, ça choque. Pour me entrer là, ça choque, on dit, elle n'a aucun problème. C'est comme ça. D'accord, super. Et vous faites ça principalement, entièrement, ou un peu comme Kakiko, vous le faites parallèlement ? Il faut reprendre question. Est-ce que l'humour pour vous, c'est quelque chose de central, c'est l'activité essentielle ou bien vous le faites parallèlement ? Non, c'est ce que je fais tous les jours. D'accord. Je ne travaille pas aussi comme ça, c'est mon travail qui est l'humour. L'humour. Oui. D'accord, c'est génial. En tout cas, c'est bien parce que les scènes se multiplient, ça prouve, comme elle le disait, que les choses se professionnalisent, vous prenez du dégré. Et alors, pour demain, 19h, au-delà de la définition ou de l'explication qui a été donnée par Jenny, qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste humoriste, vous promettez à ce public qui vient vous découvrir ? Je ne sais pas ce qu'il a dit de suite là. Il a dit que, quand tu dis que tu sais me préparer et puis après, celle dépasse aussi. Celle aussi, gâte, non, déclenquée. Donc, on ne va pas parler beaucoup. C'est ça. Si tu veux me voir aussi dans Amou, il faut venir. Moi aussi, il y a beaucoup de personnages. Dessus, tu peux se tourner comme ça, puis aussi dans un restaurant. Donc, viens me voir, servi aussi, on ne sait jamais. Vous êtes imprévisible. Venez au... Eh, on ne peut pas m'attraper. Venez au... D'accord. Zorate. Oui. Zorate, on va échanger avec toi. D'accord. On n'en a pas beaucoup parlé parce que, voilà. Mais ton univers, il est fait de quel type d'histoire, de quel type de contenu ou d'expérience partagée ? C'est ce que je disais. La plupart du temps, c'est de moi qu'il s'agit en fait. C'est des choses que j'ai vraiment vécues. Je n'ai jamais été confrontée à des situations normales. Avec toi, c'est jamais un de fiction. C'est-à-dire que tu es toujours inspirée d'histoires vraies, mais personnelles. Oui, mais souvent, je ne modifie pas. Souvent, je dis la chose telle que je l'ai vécu, c'est-à-dire que je vis des choses. Il est vie, vieux. Elle me dit vie, vieux. D'accord. Dites-moi un peu quelque chose que vous avez vécu. Non, si c'est vivre, là, je vis. Oui, allons-y, allons-y. Racontez-nous un peu de votre vécu. Bon, avant, je sortais avec un gars baoulé. D'accord. Je n'ai pas toujours été célibataire. Il y a eu des gaz parce que je sortais avec un gars baoulé. C'était des relations qui duraient pas longtemps ? Il a écouté le conseil de coach Maia, on m'a laissé. Sinon, je n'ai pas gâté mon business ici. Coach A. Comme si on était... Oui, c'est ça. Coach A. Je sortais avec le gars, on était bien en paix. On dormait un jour, j'ai fait un cauchemar. Je me réveille un cri. Pour moi, il va faire comme pour les blancs. Le bébé dort, c'est un cauchemar. Il essayait de te rassurer un tout petit peu, voilà. Il dit non, il a fait un rêve, on tirait sur mon pistolet. Le monsieur me dit, ah, faut pousser là-bas, faut pas balle perdue, il va m'avoir. Rélation comme ça, c'est une relation qui n'est pas très rassurante. Franchement, en tout cas, et puis sérieusement, j'ai vraiment vécu ça en fait. Ah ouais ? On dit non, le monsieur m'a fait ça. Il m'a dit, faut pas balle perdue, va l'avoir. Il y a eu quoi d'autre encore de dingue que vous avez vécu dans ces relations sentimentales assez loufoques ? un gars. Dodo. Il y a les sous. Non, si il veut te raconter, demain, il faut venir. Demain ? Demain, 19h, tu diras la situation. Il a été expliqué dans les moindres détails. Il a expliqué. De toute façon, je vis, c'est comme ça que j'explique. Mais souvent aussi, je parle des choses que je vis en famille, il y a des situations. nos mamans, elles sont drôlées. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, quand mon maman, tu sois une vanne comme ça, tu t'as dit, mais si celle-là, elle n'était pas humoriste dans une autre. Nos mamans sont super drôles, donc souvent, je raconte des trucs que je vis en famille. Avec maman ? Voilà, que les gens de la famille vivent ou des amis nous racontent, tout ça. D'accord. C'est une situation vraiment vraie. D'accord, je vois. Ok, je comprends un peu le genre d'humour, enfin, ta source d'inspiration. Avec toi, c'est un peu passage fixe. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me trouver en un truc, en fait. Je suis un peu comme Adaïe, en fait. On se promène d'un jour de scène. On fait ici, on se saute, on s'en va là-bas. C'est ça qui m'a suivi. Même dans la vie, même, il ne gagne pas, gars. D'accord, le message est passé. J'espère que vous l'avez trouvé. Ça me fait mal. Je crois que j'ai quelques célibataires ici dans mon équipe. C'est qui ? Oh ! Il y a beaucoup de personnes. Il y a Cédric. Oh, l'amour. Cédric, t'es célibataire, Cédric. Cédric est célibataire. Sadia, c'est toujours célibataire. Cédric, c'est pour Adaïe. Cédric est toujours célibataire. Cédric, c'est pour Adaïe. Il est beau. Il est beau. Bon, on va donner Cédric à Adaïe. Adaïe qui est célibataire. Cédric. C'est ton genre de mec ou pas ? Oui, ça se fait un genre de mec. C'est un genre. Il n'y a pas de chance. Tout se fait un genre de mec. Bien, bien. Et puis le bel. Je vais vous mettre à moi, Cédric. Voici mon collaborateur. Il est beau gosse ou pas ? Si, si, si. Il est beau gosse. Oui, c'est drôle. Ça, c'est, tu vois, à la boulangerie, le pain qu'on appelle pain bata. Il y a un beau gosse. Trop gosse. C'est un pain, là. Attendez, j'en ai un autre. C'est lui qui joue à la grue. Viens, lui aussi, il est célibataire. Faites-le venir. Momo. C'est Momo, il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas de Momo. Il ne veut pas Momo. Il ne veut pas Momo. Il ne veut pas Momo. Ce n'est pas votre genre, Momo. Il n'est pas le genre, le Momo, elle est amour. Non, attendez, Zora, je suis ta mère, n'est-ce pas ? Momo, il ne se lave pas. C'est ta mère. Il ne veut pas Momo. Il ne veut pas Momo. Il ne se lave pas. Il est beau, attends. Non, il est beau. Viens, viens. Je suis sa mère, viens, viens. Viens, comptez-vous à Momo, on peut l'applaudir très fort. Pourquoi décourager le monsieur ? C'est le spécialiste derrière la grue. Non, lui-là, il s'est lave. Lui-là, il s'est lave. C'est un groupe. C'est un groupe. Oh ! Oh ! Oh, mon Dieu, Momo ! Oh, mon Dieu, c'est un homme. Ils sont timides. Je veux dire, il faut faire des bijoux, quoi. Il est trop chaud, il est trop chaud. Au sein du groupe. Au sein du groupe, c'est chez moi qu'on dépose la dot. Maman, il ne va pas baser un rouge. On fait un coup. Il y a baser un rouge. Il faut chercher baser un rouge. Je vais faire un coup. Voilà, Momo, c'est un gros fan aussi de musique hip-hop. Parfois, il partage des sons avec moi. Il me dit... Oh ! Le beau des mots ! La vibe. Merci, Momo. C'est bon. Momo, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je savais que cette émission allait m'apporter quelque chose. Émission sale à Yedi, ça a changé ma vie. Voici, Momo. Voilà. On va tout de suite vous proposer dans cette émission. Je pense que cette capsule aussi va vous apporter quelque chose pour essayer de parler comme Zoraté. C'est l'un des moments fun de cette émission. C'est le bonus. Et juste derrière, on revient pour terminer avec nos amis les Amazones du rire qui seront demain en spectacle 19h au Palm Club d'Abidjan. Quoi ça ? Vous savez qu'on a beaucoup chez nous, mais c'est une vienne. Une vienne. C'est un sort. C'est un chou. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. C'est 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 un petit peu. de fin à nos téléspectateurs et à notre public aussi qui participe à l'émission. Merci les amis. Vous êtes très, très aimables. Très formidables aussi. Oui, allez-y. C'est bien sûr. Je ne vais pas parler trop beaucoup. Moi, je invite toute la population des Babis, même ceux qui sont à l'extérieur, partout, partout. Si tu peux emprunter pour venir, demain, à partir des 19h au Palm Club. Champion. C'est les Amazons d'Iris. C'est un cocktail du mot féminin. Viens, tu vas nous voir, tu vas nous entendre. On met quelque chose dans ton oreille. Tu vas enlever le caillou, là, tu vas pas ta robe. Ça l'est. Dès demain, 19h. Oui, tout à fait. On peut sortir tôt. On peut rentrer, taper. La piquie sera occupée, quoi. Jenny, son frein, comme on l'aime. Merci beaucoup, les filles. Voilà, on vous souhaite beaucoup de bonheur demain, 19h. On est avec vous de tout cœur. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, on reviendra à nous demain à partir de 18h15, pas 19h, 18h15, en direct chez RTI1 pour vous proposer la dernière de la semaine avant d'attaquer le mois de juillet qui sera sur des notes très colorées, esprit estival, vraiment en vacances avec beaucoup de jeux, de musique, de culture et toujours des capsules pertinentes. Ceci dit, mes amis, la scène est à vous. Adaye, Kakiko, Zorate et Maya. Applaudissements Voilà, donc on remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis à la maison, merci à toute l'équipe technique et à l'équipe de production. Merci, mes amis. On a passé un très bon moment, encore une fois, de tout cœur. Merci d'avoir suivi. Allume-la ! Bonsoir, je vous laisse à la compagnie. Pardon, non, non, attends, c'est qui ? On te l'a fait congossa, tu viens faire congossa ? Oui, excusez-moi, bonjour. Bonjour, madame. Je suis pressée, je vais vous poser une question rapidement et puis je vais partir. Maman, vous quittez ici, par les mecs, il faut te mettre là, là, d'abord, il faut garder ton micro. On vient pas donner ton tontine, tu débats comme ça. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Ça va un peu, non ? Ça va. Dengu, ça ? Non, il ne faut pas trop me toucher, ça, c'est odeur de bing. Faut-il. Hé, 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 c'est frotté. Yotéri, qu'il ne faut pas le faire. Ah, quoi, Yougou, tu as acheté là ? Excusez-moi. Oui. Maman, Yotéri, faut-il que les bonnes personnes arrivent là, vous les entendez. Non, 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 quand on est en train se disputer, la personne ne doit se tromper. Il faut parler, il faut passer, il faut parler. Il faut parler. Ok, c'est quoi. C'est vous poser une question, quoi. Je veux connaître la signification de H2O. Moi, j'ai dit H2O. Ah, H2O. Yotéri, c'est H2O. C'est compliqué. Bon, normalement, quand je vois le H, c'est H qui est chaud, là, non ? Oui, c'est ça. C'est l'homme. C'est l'homme H2O. C'est vrai, c'est vrai. Yotéri, c'est l'homme qui en a fait les grandes autres. Faut-il, c'est Tchinagé. Faut-il, c'est moi, je vais parler. Donc, tu as dit quoi ? H2O. Donc, quand tu vois H2O, tu as dit H2O, c'est ça, non ? C'est H2O. C'est ça, c'est ça. C'est O. C'est O. O, 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 O. H2O, là, c'est pas compliqué. Je ne suis pas, c'est comme, elle l'a fait benguer, là. Voilà. C'est ça, moi-même, je voulais vous parler. Nous, on a fait l'Europe. Donc, tout ce qui concerne les H, même, là, c'est pour nous. C'est ça, c'est ça. Maman, tu as dit H2O, non ? Comment je réfléchis, les H, là ? Tu avais dit engage, où on s'est pour ? Je le savais ! J'ai dit, 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 quand tu nous dégâts, nous sommes quatre, donc, j'ai dit, on prend os de sel. On prend os de sel, là, deux os, ça fait deux O. H2O, on a obligé de faire les H2O. J'ai dit, pourquoi on a fait les études ? En fait, ce n'est pas la bonne réponse. Vous êtes à rône. Toi-même, c'est quoi ? Tu avais dit, tu avais dit, la signification de H2O, tu avais dit quoi ? Faut dire signification, tu n'as pas l'aller là-bas. H2O, tu avais dit quoi ? C'est ça. Tu n'as pas l'aller, H2O. Calmez-vous, la fille avait dit, H2O, tu avais dit quoi ? Il est passé, non ? Non, non, tu ne passais pas, tu es encore là-bas. H2O, il est passé au quartier, il y a un tonton qui dit, il va me donner 5 000, il est venu demander H2O, ça veut dire quoi ? C'est ça, il est venu, sinon moi, c'est pour le ridiculiser. Donc toi, tu ne connais pas H2O, Ah, et tu viens de chocot ? 5 000, là, c'est où ? 5 000, là, c'est où ? 5 000, on t'a donné, c'est où ? C'est bon, là, je dis, viens ici, il n'y a pas des problèmes. 5 000, là, c'est où ? J'ai dit, ma chérie, on n'en a pas, c'est où ? C'est bon, il a demandé devant la maman. Non, non, tu ne peux pas arriver ici et puis tu es parti. 5 000, là, c'est où ? Nous, on a 2 000, 2 000, toi, tu es en bas. Non, on a 500. Ouais, c'est pas 500. Tu veux qu'on doit 500 à Kadhi ? C'est pas fou. C'est quoi ? C'est là, c'est parti 5 000. Je lui ai dit, laissez, c'est moi, il ne peut poser une question, non, laissez. On a répondu, qu'on doit être, sans ça, c'est pire. Je lui ai répondu, que c'est ton dos, plus son dos, ça fait deux dos. Bien qu'on brouvié. Mouen est parti, si on ne fait pas de nom, qu'on ne fait pas de nom. Oh... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !